Il a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le monde, jusqu'à partir du contraire, il n'y avait pas de chrétien. Mais il nous a tous aimés, tel que nous étions pécheurs. Les autres étaient imputiles, les autres étaient, étaient, étaient dans le monde. Il nous a aimés tel que nous étions. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime, Jésus t'aime beaucoup. Alors je voudrais ce soir dire à quelqu'un que tel que tu es, ne te sous-estime pas. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alors avant que je puisse faire quelque chose avec Richard, qui va justement te venir, je voudrais que tu souffles à l'oreille de ton voisin. Dis-lui seulement ce mot, Jésus t'aime. Dis-lui ça, Jésus t'aime. Dis-lui ça, Jésus t'aime. Waouh ! Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort ? Voilà. Ma prière c'est que, ma prière c'est que le Saint-Esprit puisse amplifier cette parole ce soir, même dans ton lit, pendant que tu seras dans ton lit, que le Saint-Esprit amplifie cette parole, où tu sentiras quelqu'un te dire à l'oreille que Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et je pense que c'est une émence qu'aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de poser en quoi, je vous assure, que ceux-là qui se croient qu'ils sont trop chrétiens, ils sont trop saints, dans une année tu vas les dépasser. J'ai dit dans une année tu vas les dépasser. Oh là là, j'ai dit dans une année toi tu seras plus chrétien que eux. J'ai dit dans une année tu seras plus apôtre que eux. Tu seras pasteur plus que eux. Tu seras évangéliste plus que eux. Est-ce que tu n'es plus qu'aujourd'hui le Saint-Esprit ? Merci beaucoup, merci. 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 Merci.